Et il est temps de passer à notre invité du week-end, Olivia Novaretti, Paul-Mier. Bonjour, vous êtes le chef du service animation de la mairie. On va parler ensemble de la foire Attraction, ici sur le quai, puisqu'elle vient d'ouvrir. Comment est le Cru 2018 ? Qu'est-ce que l'on va pouvoir découvrir ici sur le quai ? Alors, vous allez pouvoir découvrir déjà une zone un peu plus grande par rapport aux autres années. On a eu un petit espace supplémentaire grâce à la fin des travaux en superficiel. Donc, nous avons pu rajouter quelques manèges, notamment pour les enfants, les autoscooters qui avaient disparu depuis quelques années. Et puis, nous avons aussi retrouvé certains stands alimentaires qui étaient plébiscités, tels que le chalet Landais. C'est un rendez-vous incontournable, j'ai l'impression. Je sais qu'au bureau, par exemple, on attend avec impatience et pour la nourriture et pour les manèges, on attend avec impatience souvent l'ouverture. C'est un rendez-vous incontournable de Monaco ? Oui, tout le monde l'attend avec impatience. C'est vrai que pour les gens qui ont grandi ici ou même pour les gens qui sont là depuis moins longtemps, c'est quelque chose de traditionnel. Ça marque le début des festivités de fin d'année au sens large. Et puis, il y en a pour tous les goûts, effectivement, pour les enfants, les amateurs de sensations fortes et puis pour les gourmands. La forain, quelques chiffres. Il y a combien de forains qui travaillent ? Sans rentrer dans les chiffres, il y a pas mal de stands. Il y a combien de forains ? Alors, cette année, nous avons 72 forains qui sont là. Et donc, avec tous leurs employés, on peut compter un certain nombre de personnes. Comment sont sélectionnées les attractions ? Comment est-ce que vous... Je ne sais pas si c'est la mairie qui les sélectionne, si c'est les forains qui vous les proposent. Comment ça se passe ? Alors, tout à fait. Chaque année, on passe un appel à candidature. Les forains nous envoient leurs propositions. Il y a une sélection qui est effectuée en mairie. Mais avant tout, c'est vrai qu'il y a quand même un tri qui est fait. On privilégie les forains que l'on connaît parce qu'on sait que ce sont des personnes sûres qui vont être présentes, qui vont jouer le jeu. Mais après, on a certaines nouveautés quand ça se présente. Un mot sur la sécurité. Tout d'abord, la sécurité des attractions, des manèges. J'imagine qu'il y a des vérifications ? Tout à fait. Alors, on exige de tous les forains, en particulier de ceux qui ont des manèges, qu'ils passent un contrôle technique de sécurité. Et après, pour les métiers un peu plus importants, donc vraiment les gros manèges à sensations, on fait passer, nous, un organisme de contrôle supplémentaire pour s'assurer que vraiment, il n'y aura pas de souci. On parle de sécurité des manèges, évidemment des personnes, du public qui va rentrer, puisque la sécurité a été, j'imagine, je le sais, renforcée après les attentats qui se sont déroulés en France. Un mot sur cette sécurité-là ? Alors, effectivement, ça fait maintenant trois ans que nous avons ceinturé le parc de la Foire. Donc, tout le quai est fermé à l'aide de barrières Eras. Et nous avons mis en place sept entrées avec sept points de contrôle pour que les gens se sentent eux-mêmes en sécurité et qu'ils aient la liberté de laisser leurs enfants jouer librement. Pour la mairie, j'imagine que la Foire Attraction, c'est une manifestation importante, ça reste qu'en termes de budget qui est alloué à la mairie. C'est une manifestation importante, la Foire ? C'est une manifestation importante parce qu'elle est attendue par la population monégasque et donc on ne peut pas faire comme si ce n'était pas important. Voilà, d'où cette sécurité et les manèges qui sont sélectionnés. Et Olivia, merci d'avoir répondu à mes questions. On va passer à quelque chose, à mon avis, qui va vous intéresser, notamment pour l'ouverture ce week-end. On ne l'a pas dit, ça se fermera comme d'habitude, comme chaque année le 19 novembre. Donc, la Foire est ouverte un mois. Et là, nous, on passe à la météo. Comme ça, vous saurez quel temps il fait ce week-end et dans la semaine. Merci.